Maureen est mon invitée dans Les Gaussures aujourd'hui. Maureen est talentueuse. Si vous faites une soirée sans passer un seul titre de sa discographie, alors ce n'est même pas la peine de nous inviter. Elle est programmée dans les plus gros événements musicaux. Les BTS Awards l'ont remarqué aussi cette année. Et moi, je me sens super chanceuse de lui donner la parole aujourd'hui. Bienvenue encore une fois dans Les Gaussures, Maureen. J'espère que ma petite présentation te plaît. Oui, en tout cas, merci de me recevoir parmi vous aujourd'hui. On va parler de tes débuts dans la musique. Je sais qu'il y en a beaucoup qui t'ont peut-être découvert sur des feats ou bien même en soirée, il y a peut-être des gens qui connaissent tes sons sans même savoir qui tu es. Donc, c'est l'occasion un peu de savoir qui tu es. Donc, toi, tu grandis en Martinique, c'est ça ? C'est ça. Dans quelle ville tu grandis ? J'ai grandi à Dillon, un quartier de Fort-de-France. D'accord. Donc, on va reprendre du début. Comment la musique arrive dans ta vie ? Alors, on va dire que j'ai grandi un peu dans le milieu de la musique parce que ma famille était dans la musique, tout simplement. Connaissait certains chanteurs. On grandit avec certains chanteurs, notamment mes tantes, ma mère et j'en passe. Après, on avait plusieurs styles. C'est-à-dire qu'on a du chanteur de zouk dans la famille, du chanteur de gospel. Il n'y en a pas en danse-sol. C'est vrai que de temps en temps, quand j'étais plus jeune, j'aimais aller aux répétitions de gospel avec ma mère. J'ai même eu l'occasion de pouvoir chanter avec eux et tout. Du coup, aujourd'hui, ce que je fais, c'est totalement l'opposé du gospel. Grave différent. Mais j'ai toujours plongé dans cet univers-là, sachant que je suis danseuse aussi. C'est ce que j'allais dire. Et j'ai grandi, en fait, dans ça. J'ai toujours été passionnée de la danse, de la musique. Je pouvais passer des heures, par exemple, devant Trace, à danser, à faire des chorégraphies, à chanter. C'était mon univers. Et quand j'étais plus jeune, je m'étais dit je vais être danseuse professionnelle. Je vais être dans le milieu, mais en professionnel, sans vraiment me douter une seconde qu'aujourd'hui, j'aurais chanté et que je serais là où je suis. Donc, au début, toi, le chant, ce n'est pas du tout tes plans. Ton plan, c'est juste vas-y, je vais continuer dans la danse et danser pour des artistes, en vrai. Ou tu voulais plus faire partie d'une troupe, faire des battles, etc. En fait, je voulais vraiment, au tout début, faire, quand j'étais vraiment plus petite, la danse, mais partout. C'est-à-dire avec des artistes, avec des grandes troupes, les battles, les cours de danse, profs de danse. J'ai eu l'occasion de pouvoir donner des cours de danse aussi auparavant. Trop stylé, ça. Et la musique, je chantais aussi. Donc, j'aimais les instruments et tout. J'avais commencé le piano, mais j'ai arrêté du coup. Aujourd'hui, c'est mort. Mais d'ailleurs, j'ai envie d'en reprendre et je vais reprendre. Et j'ai toujours aimé, en fait, les trois instruments, musique, danse. J'étais passionnée, en fait, de ça. Par le son. Je le suis toujours. Mais je suis toujours comme un bébé. Si je vais à ne serait-ce qu'un concert, voir comment les musiciens jouent avec leurs instruments, l'artiste qui chante, voir des chorégraphies, des scénarios fins, ne serait-ce qu'au milieu de la danse et tout, je me visionne, en fait. Je me vois, en fait, sur la scène avec eux, en train de danser, en train de chanter. J'ai l'impression que c'est moi. Je suis comme une gosse. C'est trop cool parce qu'en vrai, ça te permet d'avoir un regard complet, en fait, sur une performance, d'avoir des idées et tout. En vrai, c'est trop, trop lourd. Franchement, depuis très jeune, sans me douter vraiment que j'aurais été chanteuse. Dans ma tête, je me faisais des scénarios. Après ça, on l'a un peu tous fait. J'étais dansé tout en mode oui, j'avais tel scénario, tel scénario. Et franchement, je ne vais pas laisser tomber. Je sais très bien que ces scénarios-là, quand j'ai la possibilité de le faire, mais je l'ai fait beaucoup. Que ce soit pour mes clips et tout, là, je ne laisse personne respirer. Ça veut dire qu'il y a quelques inspis que tu avais quand tu étais gosse que tu arrives à rendre possible actuellement ou pas ? Que je peux rendre possible. Après, il y a beaucoup de travail derrière, mais quand je vais sortir ce que je peux sortir, ne serait-ce qu'au niveau des projets ou autres qu'il y aura des projets. Toutes ces idées-là que j'ai eues, franchement, je vais donner le meilleur de moi-même, que ce soit personnellement et financièrement parlant pour accomplir ces idées-là. On va parler de ça un petit peu plus tard, mais étant donné que toi, tu étais plus sur la danse, qui te ramène en studio pour la première fois ? Comment ça se passe ? C'est dans quel contexte que tu vas en studio et que tu enregistres un son ? J'ai été en communication avec le DJ. Dans un premier temps, on s'est rencontrés sur Insta, pour le coup, par rapport à la danse. OK. De base, je devais danser dans un de ces clips. Par la suite, il y a eu un bon feeling et tout, puisqu'on s'est rencontrés physiquement. J'ai commencé à aller au studio avec la team Blackstain, donc Ayoé, Mikaja, Nacho, Lidje. Donc, j'allais souvent au studio, j'écoutais les sons, je faisais des chorés, je dansais, je prenais la vibes. Et un jour, ils m'ont dit, allez, machin, pause. parce que pour moi, c'était négatif, c'est-à-dire que je ne voulais pas vraiment me lancer vraiment, vraiment dans la musique parce que je connaissais quand même le milieu, donc j'avais des appréhensions. Après, je côtoyais déjà pas mal d'artistes, que ce soit au niveau de la danse ou même autre des artistes que je connaissais. Et on m'avait déjà dit oui, chante et tout, je disais non, c'est mort, machin. Mais qu'est-ce qui dérangeait, c'était l'exposition en soi ? Pas spécial dans l'exposition, mais c'est un milieu où c'est important, en fait, d'être bien entourée, d'être avec des gens de confiance, des gens que tu sais. Et par exemple, Lidje, je lui fais confiance les yeux fermés. Il n'y a pas photo. Et c'est grâce à lui que je chante. C'est lui qui m'a ramenée devant le micro. OK, big up à lui. C'est lui qui m'a ramenée devant le micro et c'est grâce à lui si aujourd'hui, je suis où j'en suis. Après, par la suite, on a eu d'autres personnes dans l'équipe. Mais aujourd'hui, je vois le travail, en fait, tout le travail que Lidje a fourni derrière, que Tito fournit, que les autres membres de l'équipe fournissent, enfin, tout. Et je suis reconnaissante d'avoir l'équipe que j'ai aujourd'hui parce que je vois clairement mon évolution. Et pour l'instant, Lidje, je répète là où je suis aujourd'hui. Ça, je reste dessus. Et voilà, mais c'est important, en fait, d'être bien entourée parce qu'on en a besoin. Des fois, il y a des moments de dame, des moments où... Enfin, c'est compliqué à gérer quand même quand d'un seul coup, il y a la notoriété et tout ça. Auparavant, je connaissais quand même déjà pas mal de monde puisque j'étais dans l'événementiel. J'avais déjà un peu un pied dans le milieu. Donc, c'est un avantage mais n'empêche que c'est toujours compliqué à gérer. Quand on est seul, c'est très compliqué. Donc, chapeau à tous les artistes qui sont en Inde, qui sont vraiment solos, qui vivent toutes seules, genre leur management, l'organisation, tout. Mais moi, pour le coup, j'aime bien travailler avec mon équipe parce que c'est important, en fait, le partage dans la musique. Et j'ai l'impression que c'est sain aussi, les relations que vous entretenez. pour moi, la force, en fait, c'est ça. Parce que pour moi, déjà, mes yeux, la musique, la danse, tout, c'est un partage. Et que chaque personne, en fait, soit passionnée par ce qu'il ou elle fait, ça crée quelque chose en fait de beau. Et voilà, quoi. C'est vrai que tu parles beaucoup de la célébrité qui arrivait vite. Il y a eu le raz-de-marée avec Tic. Donc, je mets un petit extrait quand même. Alors déjà, ce titre, quand il passe en soirée, c'est vraiment l'apogée de la soirée. C'est un truc de ouf. Et surtout, la dinguerie, c'est que la marque Thierry Mugler utilise ta musique, je crois que c'était en 2021, dans une pub où tu vois Beladide qui fait genre des rondades ou je ne sais pas ce qu'elle essaie de faire. Et tout le monde se dit, purée, ils ont été maîtres de la dancehall martiniquaise. Ils ont mété. Ils ont mété. Vraiment. Honnêtement, de toi à moi, enfin de vous, à moi du coup, pour le coup, je pense que j'ai vraiment... Alors, j'ai pris conscience de tout ça quand même. Mais on va dire que je suis quelqu'un où j'ai du mal un peu avec mes émotions et tout. C'est-à-dire que je suis... Tu ne montres pas forcément... Je ne montre rien du tout. Et donc, j'étais super contente. Je me disais, bon, c'est bon, il faut que tu travailles encore plus. Parce qu'il faut que tu ailles encore plus loin. Ce que tu fournis, ça paye, ça commence à payer. Donc, ne lâche rien. Bah, toi, je disais merci Seigneur et tout, j'ai avancé. On me disait, mais tu ne réagis pas, tu ne te rends pas compte. Mais est-ce que tu avais été mis au courant même avant que la publicité sorte ? Oui, on nous a contacté quand même pour faire tout ce qui est nécessaire derrière par rapport aux droits et j'en passe. Pour le coup, ça a été très carré. Mais je n'avais pas pris conscience de l'emploi, que vraiment, ça aurait été vraiment le défilé de meugleurs. Je n'avais pas vraiment pris tout ça en compte derrière. Après, Axel, c'est Axel qui a géré, du coup, Lidier, parce que c'est mon manager et mon producteur. Et il m'a dit, bon, de base, c'est moi qu'on a contacté et j'ai renvoyé vers lui. J'ai répondu à la personne. J'ai envoyé vers Axel, mais il parlait déjà en fait avec Axel. ça s'est fait comme ça. Il m'a dit, bon, on veut mettre ton son dans un défilé. D'un gris. Je lui ai dit, bon, vas-y, pourquoi pas ? Mais je n'ai pas posé non plus plus de questions que ça parce que, comme je l'ai dit, je lui fais confiance. Les yeux fermés, mais je sais que si c'était un truc de pas bon, que voilà. Il ne l'aurait pas fait faire. Voilà. Après, forcément, on fait tous des erreurs parce que, bon, bien aussi, je suis sa première artiste qui l'a managée parce qu'il n'était pas manager de base. J'ai débarqué, je lui ai dit, bon, tu m'as fait chanter, t'es mon manager. Maintenant, tu t'occupes de moi. Je ne te demande même pas si tu peux. En fait, tu ne peux pas, t'es mon manager. C'est la vie, c'est comme ça. Je ne vais même pas laisser le choix, le pauvre, mais ça va, je suis quand même adorable. Il n'a pas intérêt de se plaindre de maurine parce que sinon, même nous, on va lui tomber dessus. Donc, du coup, voilà. Et quand c'est sorti, je me réveille, j'ai plein de notifications, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'ai encore fait ? Je me dis, bon Dieu, je craignais le pire. Un bad buzz. Je craignais le pire des appels, plein d'appels, de messages, Instagram. Je me dis, mais il y a un truc qui s'est passé. Je ne sais pas c'est quoi, mais j'ai peur. En fait, c'était une très bonne nouvelle. C'était ça, je n'avais pas réalisé. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment réalisé tout ce qui s'est passé dans ma vie en deux ans, le soir où j'ai performé pour le lancement de la collaboration Mugler et H&M. Donc, Mugler a voulu que je chante pour ce lancement. Et je crois que c'est le soir sur place que j'ai réalisé. Pour le coup, j'ai des larmes qui coulaient toutes seules parce que je pense la pression, vouloir bien faire, réaliser que je suis arrivée là vraiment, que tout ce qui s'est passé s'est vraiment passé. Je savais que ça s'était vraiment passé. Mais là, c'était réel. En fait, je pense que j'avais une pression que je me mettais toute seule que j'avais besoin de laisser retomber. Et toute cette pression, elle est retombée ce soir-là. Toutes cette pression, elle est retombée ce soir-là pendant que dans la pièce d'à côté, tout était en train de se mettre en place. Il y a des gens qui couraient avec peau de jambes, branchement et tout ça pour tout préparer. Je me suis dit wow, ok. Moi, Maureen, j'ai fait ça. En deux ans, en fait, il s'est vraiment passé tout ça. J'ai pris conscience de tout ça, du travail qu'il y a eu derrière, de mes progrès à moi. Et je continue. Je continue quand même à bosser derrière, à mettre pas mal de choses en place, que ce soit solo, que ce soit avec mon équipe. Et on voit qu'il y a un truc derrière qui commence à se former. Grave. Dans ton ascension, il y a aussi une importance, c'est l'importance des DJs. Enfin, ton son est quand même beaucoup joué en soirée. Oui. Je pense à Carla Genus aussi qui l'a bien poussé. Enfin, ici en Hexagone, en tout cas, sur Paname et tout. Il n'y a pas une soirée qu'elle fait sans que ton titre passe, tu vois. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé et quand je parcours un peu tes sons, ton art en général, j'ai quand même l'impression que tu es plus branchée sur le feeling, collaborée avec des gens que tu apprécies. Et pour le moment, est-ce que tu voudrais faire des projets longs ou pas du tout ? Oui, mais il y a un grand travail en fait derrière. C'est-à-dire que je ne veux pas sortir par exemple un album juste pour sortir un album. Je veux vraiment que ce soit travaillé mais dans tous les ans, que ce soit sur les feeds, que ce soit sur le projet en lui-même, que ce soit sur le visuel que je peux proposer en fonction des clips que je vais choisir parce que si par exemple je vais faire un album de 15 titres, je ne vais pas clipper les 15, c'est sûr, mais je veux vraiment faire des visuels travaillés et en fonction des sons en fait, j'ai déjà quelques idées mais c'est vraiment en fait tout mettre en place. Je veux présenter quelque chose où on se dit attends, elle a fait ça ? Elle a fait ce titre-là ? Elle a fait ce feat-là ? Je veux vraiment cet effet-là et pas oh, elle a sorti un album, ça va, elle aurait pu sortir son pinceau. Je peux te rassurer, je pense que tu es attendue quand même. Je pense que les gens veulent voir ce que ça donne, veulent des titres de Maureen. Tu as collaboré pas mal avec beaucoup d'artistes. On a écouté celui avec Made in Paris tout à l'heure. Il y a bien sûr Laptop avec Kalash, d'ailleurs le plan où tu es à l'envers sur un deux roues, je kiffe de ouf. Je flippais, je disais derrière la moto, je disais à la conductrice bon, j'ai un petit bébé qui m'attend, il a un mois et demi, je viens d'accoucher, donc s'il te plaît, je peux rentrer en vie. Non, le plan-là, il est ouf. Mais franchement, sur le tournage, ils étaient top, d'ailleurs big up aux filles qui étaient sur la moto, c'était la FMB Formada Bike, big fans à elle parce qu'elles sont toutes adorables, elles m'ont mise en confiance, je les ai rencontrées sur le tournage et franchement, il y a eu un feeling. Mais ouais, je flippais. Qui t'as au début ? Je peux comprendre. Quand on était en off et que la moto revenait, j'étais comme ça. Franchement, ça ne se voit pas. Pendant le clip, ça ne se voit pas du tout. On pourrait croire que tu es grave à l'aise, altitude et tout. La conductrice n'est pas mise à l'aise après, donc ça va. Mais c'est vraiment quand on était en off, la caméra arrêtait puisqu'on faisait des allers-retours. Donc au retour, on ne filmait pas. On ne roulait pas vite, mais on roulait tranquillement quand même. Comment se fait justement ce titre avec Kalash ? Alors Kalash, il faut savoir que c'est un artiste aussi qui me suit depuis mes débuts. Du coup, il m'a toujours encouragée aussi à donner le meilleur de moi-même. Il m'envoyait des messages de force et tout. Il a contacté à un moment, il préparait son album. Il m'a dit Sista, il a eu mon numéro par Specta et vice-versa. Et il m'a dit Sista, je travaille sur mon album et tout, est-ce que tu es chaud pour faire un truc avec moi ? Je lui ai dit vas-y, let's go ! Parce que c'est un artiste que j'apprécie autant humainement que musicalement. Et il m'a envoyé l'instru et je me suis dit ah ouais, l'instru, elle est l'heure ! On était d'accord sur ça avec Lidji et tout et ben laptop est né. j'ai posé laptop quand j'ai fait laptop j'étais même pas encore enceinte. Ok. J'étais même pas encore enceinte donc ça faisait quand même un moment qu'il bossait sur son album pour vraiment comme j'ai dit faire les choses bien un album il faut vraiment que ce soit travaillé et on a vu le rendu aujourd'hui à Tambolo Tambolo est loin l'album en lui-même c'est quelque chose. Avec le morceau vous avez gagné la flamme du son caribéen ou d'inspiration caribéenne c'est ça il y a quelques mois félicitations merci félicitations ensuite moi j'ai eu la chance de te voir à Bercy parce qu'il t'a ramené à Bercy oui alors t'avais dit deux mots t'étais déjà en grand écart sur la scène je m'en rappelle très très bien je me suis dit purée entendre Maureen dans un Bercy déjà c'est ouf après il t'avait laissé la scène même pour Tic oui mais c'est lui qui m'a fait chanter mon premier mon premier festival franchement c'était avec lui c'était la Holday donc certains diront que je suis un peu folle parce que la Holday c'était en juillet j'avais accouché j'étais en postpartum deux mois ok mais purée ça faisait deux mois que j'avais accouché on ne savait pas encore que j'étais maman parce que je n'avais rien dit je ne sais pas comment non plus mais j'ai réussi à cacher ma grossesse c'est ouf j'ai réussi à cacher ma grossesse quand on l'a su mon fils avait déjà trois quatre mois par là et mon premier festival vraiment c'était la Holday avec lui il m'a invité j'étais en Martinique il m'a dit il faut que tu viennes on regarde pour te faire venir ils m'ont pris le billet d'avion le logement et tout et en montant sur cette scène là j'étais cachée dans le coin puisqu'on est monté dès le début et on voulait vraiment que ce soit surprise c'est à dire que personne ne savait que j'étais en Guadeloupe je n'ai rien mis rien posté rien je me cachais je suis arrivée la veille je me planquais dans la chambre et c'était vraiment mission secrète c'était drôle et en arrivant sur la scène je suis arrivée avec Clara Clara Cata Mathias Lionel Nido et tout je parlais avec Lionel quand j'ai tourné ma tête parce qu'il est rentré tous les flashs qu'il y a eu j'étais limite en crise d'angoisse il y a les larmes qui coulaient mon coeur battait fort 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 je me suis dit bon dieu c'est quoi ça j'avais peur le stress la boule au ventre je ne comprenais pas ce qui m'arrivait après il y a Clara qui est venue qui m'a mis en conscience elle m'a donné un discours de voilà un discours du tonnerre ça m'a reboosté un peu Lionel qui me disait mais non pleure pas et tout j'étais comme ça parce que j'avais du maquillage et franchement ça s'est super bien passé mais au moment de rentrer sur scène quand le début de la laptop arrive une averse de pluie je suis là bon dieu je vais tomber sur scène mais c'est un truc de pas possible au final j'ai réussi quand je suis arrivée au moment où je suis passée il y a une espèce de flaque qui est sortie heureusement j'avais déjà dépassé mais derrière ils ont flippé ils ont cru que j'allais glisser donc ils ont couru enfin ils allaient courir et ils ont réalisé qu'en fait non j'étais pas tombée j'ai juste fait un grand écart j'ai juste fait un grand écart d'ailleurs ce grand écart là ça a marqué tout le monde depuis ce jour là le grand écart pour tout le monde c'est ma marque c'est ma marque et j'ai même failli tomber sur scène pareil mon pied il a fait un truc bizarre à un moment ma chemise là il n'y a que toi tu vois ça il n'y a que toi qui le sais sous les gens sur des vidéos on voit légèrement mais pour le coup un talon sous la pluie c'était pas une petite pluie c'était vraiment une grosse 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 averse les gens ils étaient là quand même j'ai dit les gens attendent c'était wow franchement cette expérience là je crois que ça m'a enfin je crois ça m'a marqué et ensuite il m'a ramené aussi avec lui à la BACA il m'a ramené avec lui à la BACA Fest donc c'est le deuxième festival que je faisais un peu et puis après j'ai fait un mini festival la Karo Kera One Love pour la première fois en France et cette année je fais vraiment mes premiers big festivals en solo et c'est quelque chose à chaque fois je suis émue sur scène je me retiens à pas pleurer il faut que tu kiffes il faut pas que tu sois émue il faut que tu kiffes je me dis pleure pas pleure pas pleure pas kiff mais la vague d'amour en fait que je reçois ça fait tellement du bien on reçoit en fait la positivité des gens l'énergie positive qui sont là pour s'ambiancer et moi ça me donne envie de leur donner encore plus de moi même de bosser encore plus pour déjà qu'ils soient toujours contents et pour eux mais aussi pour moi qu'ils voient qu'ils se disent purée mais on voit quand même l'évolution on a déjà parlé de ton petit début de carrière avec une ascension très rapide que tu mérites fortement on a écouté 4 titres aussi à toi mais moi j'aimerais bien savoir tes inspirations en danse est-ce que t'as des blases comme ça de gens qui t'ont marqué de ouf sur qui t'as pris exemple ou même des profs alors alors en danse ben je dirais Aya Lovell Shaili et pour le coup aujourd'hui je travaille avec elle c'était ma prof aussi Max Lou Stephen Debat Musique enfin ils sont plusieurs au niveau des danseurs il y en a pas mal mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune je regardais souvent les vidéos d'Aya Aya Lovell avec Marion Shaili etc enfin toutes les danseuses Miley et au niveau des artistes ben forcément vers la Jamaïque Spice Patra après il y a une chaîne Sia Conscience J Capri Mister Vegas Sean Paul enfin tous ces artistes là on t'a demandé deux titres d'inspiration je sais pas si tu te rappelles ce que tu as choisi est-ce que tu te rappelles alors j'ai choisi African Queen de Two Fates ouais et Mister Vegas Party Turn Up je crois ouais c'est ça Mister Vegas avec qui maintenant t'as fité voilà c'est dingue avec qui j'ai fité avec qui limite j'ai quelqu'un de chat des fois sur Insta qui m'appelle ma siste et tout je me dis je suis dans un autre monde on écoute un petit extrait c'est Wine It Up ça fait comme ça ça c'est Wine It Up donc t'es avec Mister Vegas Staniski aussi une petite une petite cache Staniski d'ailleurs ouais une petite cache Staniski Nacho Lidje parce que c'est le qu'on fait l'instru mais ouais la connexion s'est faite par rapport à Staniski t'as vraiment coché une case là dans franchement je crois que je peux cocher plein de cases là de plus en plus de plus en plus et l'autre son du coup c'est Two Fates African Queen pourquoi t'as choisi ce titre ? c'est un son que j'ai toujours bien aimé qui m'a toujours émue par les paroles le flow ce que la musique dégage ce que la musique signifie la valeur de la femme de la femme africaine de la femme la femme en général ouais ouais et c'est vraiment ce son quand je l'entends je le j'aime folle c'est mon son je veux rien savoir et je le kiffe et franchement quand je regarde un film et qu'il y a ce son dedans je suis wow c'est bon alors j'ai vraiment compris que la scène c'était important pour toi c'est des moments que tu chéris que tu prends vraiment au sérieux est-ce que maintenant que t'es habituée à la scène t'as des petits rituels qui se sont mis en place avant de monter sur scène oui et non mais il y a toute une préparation derrière avant que je monte sur scène que ce soit sur les répétitions je pense qu'il y a de l'échauffement oui de l'échauffement parce que ça danse beaucoup j'ai commencé avec des coachs aussi que ce soit technique vocale que ce soit vocale que ce soit scénique j'avouerai que ça m'a fait quand même pas mal de bien et que moi ça me permet de travailler mon souffle ouais surtout ma coach la plus dure c'est vraiment celle en technique vocale mais franchement je la kiffe parce que je suis mitigée entre rigoler et rester sérieuse mais franchement elle sait te mettre à l'aise mais par contre elle est dure mais pour la bonne cause et pour le coup tout ce qu'elle fait faire derrière tout le travail qu'elle me fait fournir c'est sur ma respiration sur mes vocalises il y a un grand travail derrière ce qu'elle fait j'ai fait des cours scéniques aussi mes cours avec la coach scénique pareil ça me fait du bien parce que ça me permet aussi de me ressourcer d'évacuer le stress la négativité tout ça et de vraiment prendre une boule d'énergie pour pouvoir envoyer en fait du positif de l'amusement être un peu plus sur scène et c'est vrai que j'ai commencé aussi à bosser beaucoup sur mon souffle parce que du coup après la grosse c'est tout j'avais perdu le souffle le cardio donc je recommence à bosser j'ai recommencé à bosser sur mon cardio sur tout ça et bon tout ça et bosser encore plus intensivement avant les scènes merci beaucoup Maureen pour cette petite heure ensemble j'espère que t'as kiffé qu'on a permis aux gens de découvrir tes sons de découvrir un peu ton univers la façon dont tu vois aussi les choses ta position dans la musique c'est trop trop cool toi comment tu vois la suite de ta carrière ben franchement comment je vois la suite c'est vraiment continuer à faire le boulot que je fais continuer à bosser dessus j'espère que Lolita pourra sortir parce que vraiment il y a un travail de ouf qui a été fait sur ce titre le piano a été fait en live le violon a été fait en live par Afroline le travail d'équipe qui a été fait dessus avec le James et tout franchement je veux qu'il sorte ce soir continuer à bosser sur les scènes parce qu'il y a des scènes qui vont arriver aussi travailler sur mon projet parce que je prévois de sortir quelque chose d'ici la fin de l'année après je ne sais pas encore si ce sera un EP ou un album tout dépendra peut-être plus l'album comme l'année prochaine mais on verra ce qu'il en est au niveau des titres parce que c'est vrai qu'on en a on commence à en avoir quelques-uns quand même pas mal en stock et le mois d'août je vais profiter pour me reposer ce sera mon mois off parce que c'est vrai que j'ai enchaîné j'ai fait mai jean-juillet quand même le mois de juin était très très intensif j'ai passé ma fête des mères en solo parce que j'étais sur scène du coup j'étais pas avec mon petit donc c'est vrai que il te faut un moment en famille là il te faut un moment en stop mon mois d'août ce sera mon mois de vacances d'ailleurs toute l'équipe parce que je pense qu'on en a tous besoin parce que vraiment il y a vraiment un travail de ouf qu'on a commencé à faire derrière qu'on continue de faire et c'est intensif pour tout le monde pas que pour moi parce qu'autant ok je suis sur scène et tout mais il y a une équipe derrière et je pense que c'est intensif pour tout le monde et que tout le monde a besoin de ce petit repos pour se ressourcer et qu'on soit beaucoup plus efficace aussi sur les projets sur la suite à venir donc voilà j'espère vous proposer du très 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 lourd à venir on l'espère aussi est-ce que par hasard si ça te gêne pas de parler de ça le fait que t'es devenue maman a changé un peu ta vision sur la musique pour le coup non ma vision n'a pas changé elle est toujours identique c'est juste qu'il faut une organisation derrière c'est pas tout le temps facile mais j'ai une motivation en plus c'est de me dire que je ne fais plus ça pour moi que je le fais par passion mais que je le fais surtout pour mon fils aussi et pour son avenir que ce soit financièrement qu'il soit bien ouais 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 donc du coup c'est une motivation qui me pousse à avoir encore plus de niac et même si des fois il y a des moments durs en général je l'emmène partout avec moi il est l'optile et il était au festival des Euro-KM il était au festival à la Réunion et il veut rester sur la scène il a son petit casque il a son petit casque et d'ailleurs il peut regarder tout le monde moi la première chanson il va danser et après il va prendre son mais il va croire que ma voix c'est la berceuse mais on va dire qu'il est habitué depuis mon ventre parce que quand j'étais enceinte je posais des sons j'ai fait des clips vu que mon ventre il restait plat jusqu'à pendant au moins 6 bons mois donc j'ai continué à chanter jusqu'à mes 5 mois après j'ai fait un petit déni de grossesse donc du coup je faisais des sels je ne savais même pas que j'étais enceinte j'achète des grands écarts et tout j'étais enceinte jusqu'au cou mais je ne savais pas du coup j'ai arrêté vers des sons par là donc après j'ai eu quelques mois de pause et ces mois là je posais du son quand j'ai accouché peut-être 3 jours après il était dans mon sein je posais un son qui n'est pas encore sorti d'ailleurs auto je l'ai posé avec lui dans mes bras parce qu'il ne voulait pas me laisser poser le son ça va on ne l'entend pas sur le son c'est à dire que c'est déjà ça justement en fait quand il était assis mais assis derrière l'ordi et tout il chantait il chantait il ne voulait pas me laisser poser il voulait venir devant le micro debout avec moi et quand je l'ai pris dans mes bras il était devant le micro là il m'a laissé poser il ne chantait pas il était en train de danser mais il voulait rester dans mes bras devant le micro il voulait être devant le micro un futur artiste avec moi un futur artiste et donc du coup auto dès qu'il entend le son il sait que c'est ce son là il était vraiment vraiment il devait avoir au moins trois mois quand j'ai posé auto donc il était vraiment à fond dessus bon en tout cas nous on te souhaite le meilleur que ce soit dans la musique dans ta vie privée peu importe j'espère que les gens ont kiffé te découvrir de toute façon ce portrait est disponible en podcast vous pourrez le regarder et bien sûr profiter et bien sûr profiter des lives en exclusivité dans ce podcast et surtout en vidéo merci beaucoup Maureen d'avoir été avec moi je te souhaite le meilleur on se retrouve lundi prochain dans les gossures avec une nouvelle invitée et on se quitte bien sûr avec un son avec deux sons même il y a Bomba et il y a surtout ton feat avec Lala Ace qui s'intitule Mise à mort c'est là-dessus belle collaboration en tout cas merci de m'avoir reçu et merci pour tout l'amour la force et j'en passe et apparemment je te souhaite que de belles choses on va pleurer on va pleurer c'était Maureen dans les gossures bisous bisous